Cela fait un mois bientôt que la Libye a replongé dans la guerre civile. C'est le maréchal Haftar qui a lancé les hostilités à Tripoli, la capitale. Face à lui, les forces du Premier ministre Fayez el-Sarraj. Ce dernier est aujourd'hui à Paris, à la recherche de soutien européen. Il a accordé une interview à France 24 et il appelle la France à clarifier sa position. On le retrouve avec Hakim Beltifa. Ce que nous attendons de la France, en prenant en compte notre amitié, c'est qu'elle a une position politique claire sur la Libye dans le futur. Ces trois dernières années, nous avons rencontré plusieurs fois Khalifa Haftar, mais malheureusement, il planifiait déjà son offensive. Nous étions proches d'un accord et d'une solution avec le soutien de la communauté internationale. Nous nous attendions à une issue positive aux négociations d'Abu Dhabi. Malheureusement, la décision d'Haftar d'attaquer Tripoli est stupide. Cette décision a mis fin à tout espoir d'avoir un accord politique. Voilà pour cet extrait. Le Premier ministre libyen Fayez El Sarraj a retrouvé après le journal de 18h sur France 24 pour cet entretien exclusif.